Bonjour, bienvenue, je vous en prie, asseyez-vous, prenez place, qu'est-ce qui vous amène ? La jalousie, d'accord, vous pouvez m'en dire plus, entendu, donc si je comprends bien, vous êtes dans un couple depuis un an, d'accord, et vous n'en pouvez plus de la jalousie de votre partenaire, bien Du coup, vous vous sentez comment dans cette relation ? D'accord, un jour vous vous sentez aimé, un jour pas aimé, parce qu'on vous reproche des choses, entendu Ah non, je vous rassure, vous n'avez pas à vous justifier, même sur les reproches Mais parce que vous avez le droit de vivre votre vie comme vous l'entendez Il ne l'entend pas comme ça, d'accord Ok, vous voudriez comprendre comment une personne jalouse fonctionne Vous vous posez la question de savoir si oui ou non vous allez continuer avec Il s'est mis en colère quand vous lui avez dit que vous n'en pouviez plus et que vous vouliez le quitter Est-ce qu'il y a des enfants ? Non ? Parfait Je dis parfait parce que, disons que, c'est moins contraignant, c'est plus facile Parce que lorsqu'il y a des disputes, des conflits à la maison alors que les enfants sont là Souvent les parents ont du mal à retenir leur colère, leurs disputes Et ça se passe devant les enfants alors que, bon, il faudrait mieux que les enfants soient couchés Ou chez les grands-parents Et que les parents puissent mettre les points sur les i Bien sûr, je peux vous en dire un peu plus sur le comportement d'une personne jalouse Alors, il faut savoir qu'on est sur de la jalousie maladive, là Et on n'est surtout pas sur de la perversité narcissique Parce que la personne que vous me décrivez n'est pas méchante avec vous Voilà, vous avez aussi constaté que cette personne était également en souffrance Tout comme vous Ça n'excuse pas son comportement vis-à-vis de vous, bien sûr Je dirais même qu'une personne jalouse pourrait faire, tout comme vous le faites Un pas vers un thérapeute Ce serait très très important pour sauver le couple Il semble que vous aimez toujours cette personne Oui Alors, dans la passion amoureuse Parce que j'ai l'impression qu'on peut parler de passion amoureuse Ça fait un an à peine En fait, l'autre va perdre son identité Et peut-être que même vous, vous allez perdre votre identité dans cette passion amoureuse Parce qu'en fait, c'est comme si l'autre vous permettait de respirer L'autre vous permet d'exister Alors quand je dis l'autre, je parle de votre conjoint Puisque c'est lui qui apparemment est très en demande vis-à-vis de vous Et qui a des comportements assez contrôlants C'est bien ça Et oui, on est dans une passion amoureuse Maladive, je dirais La passion peut se transformer en amour Avec un petit peu de détachement Un petit peu de recul avec le temps C'est tout à fait possible, bien sûr Et oui Votre conjoint a peur de vous perdre Ce qui attise encore plus La jalousie Alors en fait, la personne jalouse Croit que c'est de l'amour déjà Et elle a des croyances autour de cet amour Alors par exemple, l'être aimé croit que vous lui appartenez en quelque sorte Mais oui, parce qu'il aspire à la fusion totale C'est un peu comme s'il voulait retrouver la fusion entre la mère et son enfant Lorsqu'il est porté dans une enceinte affective Dans une sécurité affective Et puis après, visiblement L'image de l'amour de votre conjoint C'est construite sur des bases insécurisées Ce qui fait que le jaloux a tendance à vouloir toujours des preuves et des preuves et des preuves d'amour Voilà, le jaloux exige une certaine admiration Un dévouement sans aucune faille Ce sont des preuves d'amour pour lui Et cela d'un point de vue à la fois moral et physique Un peu comme si vous étiez prête à vous dévouer corps et âme C'est-à-dire qu'il n'y a de la place que pour lui Et pas pour les autres Il pourrait même être jaloux de vos amis, de votre meilleur ami C'est ce que vous êtes en train de vivre Mais oui, parce qu'il y a aussi une croyance chez le jaloux Qui dit que puisqu'il vous aime, vous lui devez tout C'est ce qu'il croit Non, ce n'est pas votre croyance Je l'imagine bien Je peux palper votre souffrance Je l'entends Alors, oui Le jaloux est dépendant de vous totalement Et il ne supporte pas que vous soyez un peu comme un chat Indépendante Mais oui, parce que pour lui, ce n'est pas possible Il ne peut pas l'envisager Il aura toujours peur de vous perdre Il aura peur que vous alliez voir ailleurs Ça ne sert à rien de se justifier Parce que vous pourrez toujours lui dire Que non, vous êtes clean Il ne vous croira pas Pas parce que c'est un manque de confiance en vous Mais parce qu'il y a une insécurité affective permanente Je ne crois pas que vous puissiez aider une personne jalouse Ça allait mieux Elle a besoin, cette personne, de consulter Oui C'est votre conjoint qui a besoin d'aide C'est lui qui devrait consulter Mais le fera-t-il En tous les cas Ce qui compte C'est vous Puisque c'est vous qui êtes là Bien sûr, vous pouvez lui suggérer De venir voir un thérapeute Il pourrait le prendre très mal Parce que S'il est dans le déni de cette jalousie Ça va mettre le feu aux poudres Alors souvent, les personnes jalouses Elles percutent lorsque la séparation arrive C'est un facteur déclencheur pour se faire aider Et oui, il y a d'autres personnes jalouses Qui, elles, vont aller chercher une autre relation amoureuse Et répéter le schéma Quelle est l'attitude à tenir pour vous ? Nous disons que les conseillers ne sont pas les payeurs Alors, je dirais que regardez dans votre cœur Où sont vos sentiments vis-à-vis des hommes Et surtout Ayez toujours conscience De garder De préserver votre liberté Et de donner votre amour à quelqu'un qui peut le recevoir De partager votre amour à quelqu'un qui peut le recevoir C'est une priorité D'accord ? Comment ça va ? Comment vous sentez-vous ? Un petit peu mieux, d'accord ? Parce que vous comprenez davantage Le système du jaloux On peut parler de système, effectivement Il y a quelque chose de vicieux Et c'est pour cela que S'en sortir seul, c'est très très difficile C'est important de se faire accompagner Si vous le quittez, vous avez peur de lui faire du mal Je dirais que, quoi qu'il arrive Que l'on soit une personne jalouse ou pas Lorsque l'on est quitté, on a toujours mal C'est normal C'est parce qu'on est humain Et on ne peut pas contrôler l'autre Dans sa douleur, dans sa souffrance Ni même dans sa joie En tous les cas, sachez une chose C'est que Si vous décidiez de quitter cette personne Et bien cette personne Elle sera surtout malheureuse Parce qu'elle n'aura plus l'image Que vous lui renvoyez d'elle Ce qui n'a rien à voir avec vous C'est-à-dire que cette personne Était en sécurité affective Parce que vous, vous étiez là à côté Et si vous voulez vivre une relation amoureuse Non toxique Et bien Je vous souhaite rencontrer Une personne Qui soit capable D'être sécurisée affectivement C'est-à-dire que cette personne C'est-à-dire que cette personne N'ait pas besoin de vous Pour être heureuse N'ait pas besoin de vous Pour exister Pour respirer Et qu'elle puisse choisir Soit de vivre avec vous En étant heureux et heureuse ensemble Soit de ne pas vivre avec vous Et pour autant De former un couple Qui ne vit pas ensemble Tout en étant heureux et heureuse Ensemble Mais séparément Oui, bien sûr Je pourrais Vous recevoir une autre fois Bien sûr Vous pouvez même M'envoyer vos copines Parce que Ah Vous avez une amie Qui a Une petite fille Qui est jalouse Du petit frère Qui vient de naître D'accord Donc là On est dans une jalousie Liée à une fratrie D'accord Donc là Les paramètres Ne sont pas les mêmes Mais par contre Ce que vous pouvez dire A votre ami Surtout Laissez Son aîné Exprimer ses sentiments De jalousie C'est très important Il ne faut jamais Empêcher Un enfant D'exprimer sa jalousie Vis-à-vis du petit frère Ou du petit frère De la petite sœur Qui vient de naître Parce que L'enfant Va pouvoir Apprendre à exprimer Sa jalousie Et puis Dépasser également Les conflits Intérieurs Sauf Si l'adulte Lui dit Que ce n'est pas bien D'avoir des sentiments De jalousie Au contraire Il faut accueillir Des sentiments De jalousie Il faut leur faire De la place Comme il faut faire De la place A toutes les émotions Parce qu'on a tendance A croire Que les émotions C'est positif Ou négatif Mais non Ce sont juste Les croyances Cachées derrière Les émotions Les émotions Ce sont des Des alarmes Comme on a des alarmes Sur le tableau De bord d'une voiture Heureusement Ça fait que nous Enmenons notre véhicule Chez le garagiste Et bien nous Quand nous avons Des alarmes émotionnelles Et bien Nous emmenons notre véhicule Le corps Voir un thérapeute Un hypnothérapeute Un psychologue Un acupuncteur Il faut trouver Sa discipline Ravi également D'avoir partagé Ce moment ensemble Mais vous revenez Dès que vous avez besoin Ça peut être Une quinzaine de jours Le temps de digérer Ce que nous avons Partagé ensemble A bientôt Prenez soin de vous Au revoir